Je vais lire un extrait d'un livre qu'a publié Albert Camus au sortir de la guerre et dans lequel il analyse sa position par rapport évidemment au nazisme, à la résistance. Et c'est un livre intéressant parce que figure déjà dans ce texte, j'allais dire l'essentiel de sa philosophie et on le verra à travers la lecture de ce texte que je vous fais maintenant. Nous avons longtemps cru ensemble que ce monde n'avait pas de raison supérieure et que nous étions frustrés. Je le crois encore d'une certaine manière, qui pour finir me paraissait aussi peu raisonnée que la plus soudaine des passions. Où était la différence ? C'est que vous acceptiez légèrement de désespérer et que je n'y ai jamais consenti. C'est que vous admettiez assez contre l'injustice éternelle, créer du bonheur pour protester contre l'univers du malheur. parce que vous avez fait de votre désespoir une ivresse pour achever sa misère essentielle. Et moi, refusant d'admettre ce désespoir et ce monde torturé, créer des morales différentes. C'est qu'en chemin, vous avez abandonné la lucidité et trouvé plus commode, vous auriez dit indifférent, qu'un autre pensa pour vous et pour des membres. Parce que vous étiez las de lutter contre le ciel, vous vous êtes reposé dans cette épuisante aventure où votre tâche avec les dieux, votre logique, n'était qu'apparente. J'ai choisi la justice, au contraire, pour rester fidèle à la terre. Je continue de croire que ce monde n'a pas de sens supérieur, mais je sais exiger d'en avoir. Ce monde a du moins la vérité de l'homme et notre tâche est de lui donner ses raisons contre le destin lui-même. C'est celui-ci qu'il faut sauver, si l'on veut sauver l'idée qu'on se fait de la vie. Votre sourire et votre dédain me diront, qu'est-ce que sauver l'homme ? Mais je vous le crie de tout moi-même, c'est de ne pas le mutiler et c'est de nous. Voilà pourquoi nous avons dû suivre d'abord dans un chemin dont nous ne voulions pas et au bout duquel nous avons, pour finir, trouvé la défaite. Car votre désespoir faisait votre force. Dès l'instant où il est seul, pur, sûr de lui, c'est celle qui nous a écrasés pendant que nous hésitions et que nous avions encore un regard sur des images heureuses. Nous pensions que le bonheur est la plus grande des conquêtes, celle qu'on fait contre le destin qui nous est imposé, « Même dans la défaite, ce regret ne nous quittait pas. » Mais vous avez fait ce qu'il fallait. Nous sommes entrés dans l'histoire et pendant cinq ans, il n'a plus été possible de jouir du cri des oiseaux dans la fraîcheur du soir. Il a fallu désespérer de force. Nous étions séparés du monde parce qu'à chaque moment du monde s'attachait tout un peuple d'images mortelles. « Depuis cinq ans, il n'est plus sûr sur cette terre de mort. » Il nous a fallu vous suivre. Mais votre exploit difficile revenait à vous suivre dans une guerre sans oublier le bonheur. Et à travers les clameurs et la violence, le sourire d'un cher visage, aussi bien c'était notre meilleur. Simplement, nous savons maintenant que les armes du bonheur demandent pour être forgées beaucoup de temps et trop de sang. Il nous a fallu entrer dans votre philosophie, accepter de vous ressembler un peu. Vous aviez choisi l'héroïsme sans direction parce que c'est la seule valeur qui reste dans un monde qui a pertenance. Et l'ayant choisi pour vous, vous l'avez choisi pour tout le monde et pour nous. Nous avons été obligés de vous y mettre et d'avoir une direction. Maintenant que cela va finir, nous pouvons être plus difficile. À présent, tout doit être clair. Vous savez que nous sommes animés. Vous êtes l'homme de l'injustice et il n'est rien au monde que mon cœur puisse tant détester. Ce qui n'était qu'une passion, j'en connais maintenant les raisons. Je vous combats parce que votre logique est aussi criminelle que votre cœur et dans l'horreur que vous avez prodigué pendant quatre ans, votre raison a autant de part que votre instinct. C'est pourquoi ma condamnation sera totale. Vous êtes déjà mort à mes yeux. cs bien. Allez.